Merci d'avoir invité le jour sur Africa 24 au Burkina Faso, pays d'Afrique de l'Ouest. La prochaine élection présidentielle est prévue fin 2015. Mais déjà, les positions se crispent autour de la modification de l'article 37 de la Constitution. Monsieur Zakaria Thiemdoré, vous êtes ancien ministre, député et porte-parole de l'ADF RDA, l'Alliance pour la démocratie et la fédération et rassemblement démocratique africain. Mais dites-nous d'abord, quel est votre projet, le projet de l'ADF RDA pour cette présidentielle 2015 ? Nous comptons avoir un candidat, avoir un candidat qui va porter les aspirations des populations, avoir un candidat qui sera à la hauteur, qui va pouvoir donner du sang neuf, une dynamique nouvelle à la gestion des affaires dans notre pays. C'est cela notre ambition pour 2015. Alors, lors de votre 15e congrès qui avait lieu du 14 au 16 mars 2014 à Ouagadougou, vous n'avez toujours pas désigné un candidat. Ça veut dire quoi ? Vous n'avez pas encore trouvé le candidat idéal ? Non, en politique, tout est question de timing. Aujourd'hui, ce que le congrès a décidé déjà, c'est que le parti ait son candidat, ce qui était déjà quelque chose d'important. Et maintenant, le congrès décide de convoquer un congrès extraordinaire dans les mois à venir pour désigner et investir le candidat. Il ne faut pas partir trop tôt lorsque vous avez une course qui est longue. Il faut savoir trouver le bon moment et démarrer à temps pour franchir parmi les tout premiers la ligne d'arrivée. Donc, c'est beaucoup plus une question de stratégie. Ce candidat pourrait être différent du président du parti ? C'est au congressiste de le dire. Aujourd'hui, il remplit les conditions pour être candidat à l'élection présidentielle. Donc, du coup, si telle est la volonté des congressistes, il ne se dérobera pas. Alors, vous, vous avez une position qui n'est pas facile parce que vous êtes, on va dire, dans la mouvance gouvernementale. Dans la majorité. Dans la majorité gouvernementale, on va dire ça comme ça. Et en même temps, vous vous opposez bec et ongle à la modification de l'article français de la Constitution. Expliquez-nous un peu. Oui, parce qu'en tant que parti, parti libre, nous avons nos idées, nous avons nos principes et nous avons pris très vite position sur ce principe qui est celui de la limitation du nombre de mandats présidentiels. Dans notre programme politique, dont la dernière révision date de 2005, nous avons écrit de façon très claire que la DFRDA est pour la limitation du nombre de mandats présidentiels. Ensuite, en 2011, lors des travaux du Conseil consultatif sur les réformes politiques, nous avons eu l'occasion de le rappeler et de dire très clairement pourquoi nous étions pour la limitation du nombre de mandats présidentiels en tant que principe majeur démocratique. D'accord ? Et aujourd'hui, 2014, nous rappelons simplement ce principe-là. Et en tant que membre de la majorité, cela ne nous enlève pas notre liberté de parole, de pensée et d'action. C'est comme cela que nous concevons la démocratie à la DFRDA et c'est pour cela que nous avons continué à défendre cette position et à expliquer. Parce que ce qui est important, c'est de donner les arguments. Cela vous dit que si nous voulons une transmission pacifique du pouvoir, vous savez que notre pays n'a jamais connu une transmission pacifique du pouvoir. Jamais. Et qu'il faut à un moment que nous puissions vivre cette expérience pour permettre de consolider notre démocratie. Il nous a dit qu'un principe comme cela peut faciliter le renouvellement des générations, le renouvellement des responsables politiques. C'est pour cela que nous y tenons. Alors vous avez été ministre du gouvernement, vous avez eu en charge de portefeuille, je crois, de l'alphabétisation. Exact. À l'époque, vous pensiez toujours qu'il fallait préparer une transition pacifique du gouvernement, du pouvoir ? Tout à fait. Nous étions autour de la table du Conseil et des ministres lorsque nous avons dit très clairement que nous étions pour la limitation du nombre de mandats présidentiels. Donc il ne s'agit pas d'une position opportuniste. Loin de là. Et nous avons toujours assumé cette différence. Bien qu'étant au gouvernement, l'ADF RDA s'est prononcée en faveur de la limitation du nombre de mandats présidentiels. Nous n'avons pas attendu. Et du reste, nous disons que nous avons été les premiers sur ce terrain. Nous avons porté le premier ce combat pour la limitation du nombre de mandats présidentiels. Vous savez aussi que cette limitation, à un moment donné, elle a été enlevée, on l'a réintroduite, notamment lors de la dernière modification de la constitution en 2002. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas justement faire sauter encore ce verrou de la limitation du mandat présidentiel ? Alors, il y a eu une révision constitutionnelle en 2000 exactement pour réintroduire la limitation du nombre de mandats présidentiels. Vous nous posez la question de savoir pourquoi, en 2014, on ne pourrait pas encore modifier la constitution pour supprimer cette limitation. Eh bien, parce qu'aujourd'hui, les voix qui se font entendre s'opposent à cela. Vous savez, la vie d'une nation n'est pas un long fleuve tranquille. Même par référendum, le président Béscomporé, il dit par référendum. Est-ce que le référendum ne pourrait pas être la voix la plus neutre finalement ? Notre position aussi est très claire là-dessus. Nous avons dit que quand vous avez un problème, il faut regarder quelle est la solution la mieux adaptée. Aujourd'hui, le référendum, pour régler la question de la révision de l'article 37, je dis bien la révision de l'article 37, ne semble pas adaptée. Parce que, déjà, une bonne partie de la population dénonce le référendum comme étant une solution. Alors, comment vous allez régler un problème avec une solution qui est déjà attaquée, qui est déjà contestée ? Alors, les contestataires, justement, de cette révision de l'article 37, l'argument qu'ils invoquent le plus, celui qu'ils avancent en tout cas, c'est celui des priorités. Et ça, c'est ma dernière question. Le Burkina Faso devrait avoir d'autres priorités. Un pays qui a quand même un taux de croissance économique qui dépasse les 5% depuis plus de 5-6 ans, voire 7 ans maintenant, est-ce que ce n'est pas un pays qui peut, de manière légitime, envisager aussi de moderniser son armature constitutionnelle ? Oui, mais moderniser l'armature constitutionnelle demande que l'on passe par un dialogue, un dialogue inclusif, que l'on puisse discuter de ces questions-là. Parce que ce qui est important, de notre avis, c'est la stabilité du pays. Vous savez, aujourd'hui, si nous avons réussi à avoir plus de décennies de stabilité, c'est grâce à ce compromis national que les acteurs politiques aient accepté. Et aujourd'hui, il ne faudrait pas que l'on remette ça en cause, parce que quoi qu'il arrive, pour nous, il est important que l'on puisse ouvrir un nouveau cycle de stabilité, un nouveau cycle long de stabilité. Et cela passe inévitablement par des discussions. On ne peut discuter du tout, d'accord ? Il ne faut juste pas que l'on soit dans un rapport de force, parce que nous disons très clairement que dans la bagarre, on ne construit jamais rien de durable. Monsieur Zakaria Temtori, merci beaucoup d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes ancien ministre, député et surtout porte-parole de l'Alliance pour la démocratie et la fédération, Rassemblement démocratique africain, ADF, RDA, et que vous continuez à militer justement pour un Burkina Faso où les gens puissent vivre en paix, y compris quand ils veulent se départager en termes de modification ou pas de la constitution. Restez sur notre chaîne. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501